C'était le 3 novembre dernier, Jean-Marie Bockel, alors encore secrétaire d'Etat à la justice, remettait son rapport sur la délinquance juvénile au président de la République. Trois mois de travail, 90 pages, un rapport de plus diront certains. Un rapport qui tente d'expliquer l'explosion de la délinquance chez les jeunes, plus 118% en 20 ans. A l'arrivée, 15 propositions et une citation de Socrate choisie en préambule qui donne le ton. « Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. » Jean-Marie Bockel insiste sur la responsabilité parentale, avec à terme la suppression des allocations familiales pour des parents défaillants. Mais il revient surtout sur le dépistage des risques des troubles du comportement chez les enfants des 2 ans. Une idée déjà avancée par l'Inserm en 2005, qui avait provoqué une vive polémique. « Repérer des enfants en souffrance en maternelle permettrait d'éviter de futurs potentiels délinquants. » « L'idée de départ, c'est d'aider le plus tôt possible des enfants en souffrance à s'en sortir, à passer ce cap. Et au fond, plus tôt on intervient, meilleur sont les résultats. C'est tout, somme du déterminisme. » « Du déterminisme, le mot est lâché. Les opposants à ce rapport affirment haut et fort que repérer des enfants dit en souffrance, dès 2 ans, c'est les stigmatiser. C'est développer l'idée qu'il y a un lien de continuité entre la souffrance psychique de certains enfants, qui engendreraient plus tard des comportements violents. Mais pour ce député socialiste, rien n'est prouvé. On fait des amalgames. L'aspect le plus gênant, c'est cette espèce d'obstination sur le repérage précoce. Et j'allais presque dire, mais c'est une idée qui est portée surtout par le président de la République, qu'on a le sentiment des fois que c'est vécu la délinquance comme une forme de maladie, qu'il faudrait repérer, qui serait presque contagieuse au sein de la famille. Alors, comme je l'ai dit, par ironie, pourquoi pas héréditaire ? Et ce qui est très gênant, c'est que nous, on se place dans une question de prévention de la délinquance. Et là, on a l'impression qu'on est quasiment de la prédiction. Pour cette magistrate, spécialiste des enfants, le rapport Bockel, c'est surtout la répression, au détriment de la prévention. Au lieu de revenir sur la véritable prévention, qui est l'assistance éducative, c'est-à-dire la protection de l'enfant sans danger, l'insistance sur le soutien aux familles, on repart sur l'idée, il faut recréer des rappels à l'ordre, des rappels à la loi, multiplier les interventions du maire, du conseil général, et au final de tout ça, prévoir des sanctions, des amendes, toujours pour les mêmes, c'est toujours pour les familles. Seule certitude, le chiffre de la délinquance juvénile en France explose. Comment détecter cette violence ? Prévenir pour guérir sans tomber dans la stigmatisation et le déterminisme. Mais tous s'accordent pour dire qu'il faut rétablir une véritable justice sociale. La précarité économique ne peut que favoriser des comportements agressifs. Philippiane, Jean-Pineau, Jacques, Alain, Benisti, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Christophe Kudikowski à propos de la polémique suscitée par la remise le 3 novembre 2010 au chef de l'État du rapport de Jean-Marie Boquel, ancien secrétaire d'État à la justice, sur la prévention de la délinquance des jeunes. Un rapport qui préconise le dépistage des enfants turbulents dès la crèche. Cette assimilation des enfants turbulents à de futurs délinquants, bien évidemment, nous a amené à nous poser la question. Peut-on détecter des signes de délinquance ? C'est des jeunes enfants. Vous êtes exprimé sur le sujet, alors j'ai souhaité en parler avec vous. Sylviane, Jean-Pineau, vous êtes psychanalyste et psychologue en prévention de la petite enfance. Vous avez publié en 2009 « Nos enfants sous haute surveillance » avec Catherine Vidal, neurobiologiste, et sur une préface d'Axel Kahn chez Albin Michel, évaluation dépistage médicaments. Et vous êtes une des fondatrices de cette association « Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans » qui était en réaction à un rapport de l'Inserm. Alors il y a ces deux ouvrages parus chez RS. « Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans » préface d'Albert Jacquard. Et cet ouvrage, « Enfants turbulents, l'enfer est-il pavé de bonnes intentions ? » De bonnes préventions. De préventions, oui. « L'enfer est-il pavé de bonnes préventions ? » Oui, mais j'aime bien les lapsus, moi. Donc voilà ces ouvrages et je voudrais vous poser la question. Peut-on détecter des signes de délinquance chez les jeunes enfants ? Écoutez, pour se poser une telle question, il faut vraiment ne rien connaître au développement de l'enfant. Je crois que c'est une idée saugrenue. La question est de savoir pourquoi cette idée persiste. Écoutez, on va la poser à Jacques-Anne Amélici. Vous êtes député UMP de la 4e circonscription du Val-de-Marne depuis 2002. Vous êtes maire de Villiers-sur-Marne depuis 1995, membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Alors, vous, vous avez remis un rapport en 2005 sur la prévention de la délinquance au ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy. Rapport qui défendait déjà l'idée d'un dépistage précoce chez les tout-petits. Vous allez remettre à Noël un nouveau rapport à l'ex-nouveau ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Votre avis, à vous, peut-on détecter les signes de délinquance chez les jeunes enfants ? Vous avez entendu, on a parlé de l'idée saugrenue. Oui, mais face à mon interlocuteur qui est une spécialiste, qui est une professionnelle véritablement de la psychologie et de la pedopsychiatrie, nous, les parlementaires, on ne fait qu'écouter les professionnels. Lorsqu'on fait un rapport, notamment comme celui que j'ai à faire, eh bien on demande à des professionnels de nous expliquer. C'est-à-dire que, pour essayer de déceler les vrais problèmes de... Vous parlez de professionnels, c'est un peu vague. Qui sont ces professionnels et quelles sont les études scientifiques qui permettent de corroborer ce genre de dire ? Alors, ce sont également les psys, ce sont les pedopsychiatres qui peuvent, eux, donner leur avis sur le problème d'une problématique de comportement. Lorsqu'un enfant a un problème de comportement, c'est le terme d'établissement... Enfant turbulent, vous l'avez dit ? Ça peut être un enfant turbulent, ça peut être un enfant qui est agressif, qui n'a pas véritablement un comportement identique aux autres enfants, par exemple, dans une classe. Mais on parle déjà de problèmes de comportement. Alors, je ne sais pas si, Jean Pinot, si le terme va et si vous pouvez répondre. Il y a, à un endroit, il y a un défaut de pensée. Et le défaut de pensée, c'est de considérer qu'il y a un lien logique entre l'expression de difficulté d'un mal-être chez un enfant lorsqu'il est petit et une évolution vers des conduites violentes et délinquantes. Or, c'est une théorie qui est issue de chercheurs nord-américains qui ont travaillé avec des grands délinquants et qui se sont posé la question, mais quand est-ce que ça commence et où ça démarre ? Alors, évidemment, ils vont trouver dans le passé de ces grands délinquants des choses qui n'allaient pas bien. Et on en a fait qu'on peut faire le parcours inverse, c'est ça ? Et le défaut de pensée, c'est de faire le parcours inverse. Or, il faut savoir qu'il n'y a pas, à ce jour, de recherches sérieuses qui ont démontré que l'on peut prédire, à partir de difficultés comportementales à la petite enfance, une évolution vers la violence et la délinquance. Alors, quels sont ces professionnels qui ont pu vous amener à ce type de conclusion ? Alors, on a travaillé, d'ailleurs, moi j'ai beaucoup travaillé avec Marcel Ruffaut. Marcel Ruffaut considère que l'éducation d'un enfant, c'est entre 0 et 3 ans. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déceler, éventuellement, vous appelez ça le mal-être, lui appelle ça la souffrance d'un enfant, et c'est à partir du moment où on décèle la souffrance d'un enfant qu'il faut essayer d'en connaître la cause. Voilà, c'est ça la différence. Mais ce n'est pas les Américains... Non, non, monsieur Bénissi, non. La plupart des psychologues qu'on a pu voir et des polo-psychiatres nous expliquent ça, ce sont des Français. Vous vous appuyez sur les travaux de Marcel Ruffaut, j'ai le bonheur de connaître, je ne retrouve pas son approche de l'enfant dans ce que vous dites, si je puis me permettre. Je ne sais pas, Sylviane Jampineau, vous qui êtes quand même dans le milieu, qui êtes une professionnelle et qui connaissait... Je crois qu'on peut toujours se servir de la parole des spécialistes pour étayer des idéologies et justifier des projets politiques. Ça, c'est toujours fait d'études, de se servir de la science. Quels sont ces projets idéologiques ? Il y a quand même quelque chose qui est faux. C'est de faire un lien entre la souffrance psychique, les difficultés de comportement d'un humain, que ce soit un enfant ou un adulte, et la violence et la délinquance. Si l'on considère que lorsqu'un enfant ne va pas bien lorsqu'il est petit, on doit s'occuper de lui pour qu'il ne devienne pas délinquant, alors on est dans un projet de société qui va forcément mener à du contrôle, à du pistage des enfants. C'est une discrimination. C'est une discrimination. Cet enfant va le traiter comme un futur délinquant. Pas du tout. Non, non, non. Si on voit qu'effectivement, et par le diagnostic du professionnel, savoir qu'il a un problème, eh bien on va soigner avec les parents. Non, excusez-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, cet enfant qui va être détecté, il va l'être par une structure. Cette structure aura un objectif. Cette structure sera bien située dans le cadre de la prévention de la délinquance. Absolument. Donc on est dans une logique de délinquance. Qu'est-ce qui fait que la prise en considération de l'importance d'une prévention psychologique n'émane pas du ministère de la Santé ou d'une ministère de l'Éducation nationale à la limite ? C'est bien ça la question que j'ai envie de vous poser, M. Bénissi, que vient faire la justice dans cette histoire de prévention psychologique des difficultés des enfants ? Je n'ai pas parlé de justice. Mais qui, c'est un homme ? Par l'organisation. Alors, l'organisation, c'est deux textes. Mon texte de proposition avait été scindé en deux. Il y avait la protection infantile, on parle bien de protection de l'enfant, et le domaine prévention de la délinquance. Ce sont deux équipes différentes. Et ce que l'on voudrait, c'est ce qui se passe en ce moment, de faire rentrer des professionnels comme vous dans l'équipe éducative pour essayer d'aider. Mais alors, expliquez-moi... Vous êtes preneuse, Sylvia de Jean-Pinot, de cette structure ? Il faut juste, pour me répondre, expliquez-moi ce qui fait que vous préconisez de faire rentrer des personnels d'aide dans l'éducation nationale au moment où vous videz l'éducation nationale des professionnels d'aide, les psychopédagogues, les rééducateurs, les psychologues. Vous aviez prévu d'en supprimer 3 000 des postes. Vous avez ramené la suppression à 2 000 en 2009. C'est énorme. Là où le projet gouvernemental est malin, à tous les sens du terme... C'est pas comme vous voyez quelque chose de pervers. C'est dans l'idée qu'il y a... C'est un peu pervers de dire malin. C'est pas malin. C'est l'idée que... Vous le dites clairement dans ce rapport. Il faut que l'école soit la courroie de jonction entre la protection de l'enfance et la prévention de la délinquance. Donc vous voulez bien mettre la protection de l'enfance sous l'égide de la prévention de la délinquance. Vous savez comme moi que la loi prévention de l'enfance comporte notamment des articles qui font que la protection de l'enfance va rendre compte à la prévention de la délinquance. Le partage, en grand moment dit. Le soi-disant partage de l'information qui est une atteinte au secret professionnel et qui fait que des gens qui sont en situation de soutien, d'aide à des familles qui viennent leur confier leurs difficultés sont tenus de faire remonter les informations auprès du maire où est représentée la préfecture de police. Donc vous voyez bien que les choses sont quand même assez glicelées. Ben oui, ben oui. Alors faire travailler les gens ensemble ça a toujours existé. Moi je ne propose pas ça. Ben c'est le rapport Bockel. On est là pour parler de ça. Je suis en train de rédiger le rapport Bénistie au Premier ministre. Pour Noël. Vous avez changé d'avis je veux dire par rapport à votre projet de 2004 ? Alors on a évolué et je dirais que je diffère un petit peu par rapport au rapport Bockel. Nous ce qu'on préconise... Sur quel point vous pourriez nous expliquer ? Ce qu'on préconise c'est en fait des cours de parentalité en amont. C'est un CAP parent ? Des cours de parentalité ? Oui, des cours de parentalité. C'est-à-dire qu'on apprend en fin de compte... Le métier de parent ? Par des professionnels bien sûr aux parents à être parent. À se comporter vis-à-vis de leur enfant. N'est-ce pas ? C'est des cours de parentalité absolument. Formidaires. Vous devriez passer un peu sidérant quand même ? Pardon ? Vous devriez passer un petit peu sidérant de proposer un diplôme de parent ? Comment devenir parent ? Je vais vous dire, on le fait nous depuis deux ans. Ça se passe... Où ça ? Formidamment bien dans ma ville. Nous, nous avons ce qu'on appelle l'ESCAL, l'espace socio-culturel et d'aide à l'emploi qui accueille les familles. C'est-à-dire que nous nous traitons avant tout le problème des familles en général. C'est-à-dire les parents et les enfants. Nous organisons par exemple des jeux de société avec les parents et les enfants pour que les parents essayent de communiquer le mieux possible avec les enfants et non pas restent devant un poste de télévision. Mais il y a des enseignants dans ce dispositif ? Il y a des enseignants. Tous les partenaires sont réunis autour de l'ESCAL. Tout le monde agit véritablement. Et là, on fait de la prévention. Mais ils sont volontaires ou vous les avez détectés ? Ils sont volontaires. Nous, on détecte personne. Vous savez, on est dans un pays qui a de fabuleux outils de prévention. On a plein d'institutions. Depuis des années, ces institutions sont desséchées, appauvries. Les postes sont non pourvus. Les budgets sont supprimés. Tout ce travail de prévention de terrain qui pourrait se faire ne peut plus se faire aujourd'hui. On a aujourd'hui dans les consultations, dans les CMP, lorsque les enfants vont mal, on a des listes d'attente qui vont jusqu'à 6 mois avant de pouvoir rencontrer un enfant, une famille qui demande de l'aide. Alors qu'on ne nous dise pas, qu'on ne fait pas de dépistage et qu'on laisse des enfants à la dérive qui vont mal, c'est faux. C'est une généralité. Il y a encore des enfants, je dirais, qui passent entre les mailles du filet. Donc on a encore des enfants qui ont besoin qu'on les aide. Les mailles du filet. Les mailles du filet. Les mailles du filet, oui. Il y a encore des enfants qui ne vont pas, justement, avec leur part, avec leurs parents dans les PMI. On connaît le travail de protection infantile des PMI. C'est un travail qui est efficace. Le seul problème, c'est que chacun travaille dans son coin. L'intérêt du dispositif, c'est qu'on met tous les acteurs autour de la table. Quand même, il y a une... C'est important que les parents et les professionnels de terrain sachent que dans ce rapport, il est dit des choses sur la famille qu'on n'imaginait pas que notre pays puisse écrire en 2010. Il y est écrit, par exemple, qu'on regrette la puissance paternelle et que l'égalité... Je ne suis pas l'auteur de ça, moi. L'égalité homme-femme et l'autorité parentale partagée entre les pères et les mères seraient la cause de la délinquance. On voit bien comment il y a une sorte de nostalgie qui prend en valeur de projet d'avenir dans un pays qui, tout d'un coup, ne sait plus du tout comment vivent les pères et les mères d'aujourd'hui, avec des enfants d'aujourd'hui. Et puis, quand on vient comme ça, essayer d'aller dépister des troubles psychiques chez des enfants au prétexte de prévenir la délinquance, on oublie que si des enfants vont mal, ce n'est pas forcément parce que leurs parents sont comme ci, sont comme ça. C'est aussi parce que des conditions de vie se détériorent dans notre pays. Quand vous parlez de problématiques sociales, ce n'est pas vous qui allez régler le problème. C'est, par exemple, un enfant qui somnole en arrivant à l'école, quand on regarde bien la problématique de cet enfant, ils sont à 4 ou 5 dans la même chambre, il n'arrive pas à dormir, il a tout simplement un manque de soleil. On est dans le socio-économique, là. On est dans le socio-économique, là. Alors, le maire prend avec son service une disposition pour essayer de faire en sorte que l'enfant va avoir une chambre à la limite partagée avec son frère, par exemple, ou sa soeur, mais qu'il soit simplement que deux dans une chambre. Oui, mais là, vous êtes en train d'attribuer à l'enfant de disposer de moyens considérables. Non, pas du tout. Vous savez, un maire dans une ville a beaucoup de pouvoir. C'est celui qui a le plus de pouvoir. J'ai l'impression, j'ai l'impression, en vous écoutant. Il a les pouvoirs, Oui, mais là, c'est magique, quand même. Ce grand problème. Vous n'avez pas le pouvoir de reloger tous les gens qui ont des problèmes de logement dans votre commune. Non, mais il y a, si vous voulez, des priorités. Oui. C'est ça, le travail en commun. Moi, j'adore entendre M. Benisti nous montrer comme il est un maire magique. Oui, voilà. Pas un maire... Magique, c'est... Je trouve qu'il nous... Il nous annonce un rapport pour Noël. Voilà. Alors, entre ça et croire au Père Noël, vous savez, M. Benisti, je crois que vous croyez un peu trop... Ça, c'est de votre faute. Non, ben, écoutez... Vous croyez un peu trop les marchands de rêve qui vous promettent une société au pas à condition qu'on formate les enfants de plus en plus tôt. Et ce que je veux juste vous dire, c'est que vos dépistages, vos stages de formation à la parentalité, c'est des opérations de formatage et de normalisation qui auront des effets sur les enfants et les familles. Car les enfants, pour grandir, ont besoin d'autres choses que de ça. Jacques-Alain Benisti, Sylviane Giampino, on va en rester là-dessus. Je vais signaler vos ouvrages. Sylviane Giampino, Catherine Vidal, préface d'Axel Kahn, Nos enfants, sous haute surveillance chez Albin Michel. On a parlé de pas de zéro de conduite, enfant turbulent, l'enfer est-il pavé, de bonne prévention chez ERS. Et je vais vous demander à tous les deux d'aller voir ce superbe documentaire classe de maternelle ce matin, atelier philosophie. Ce n'est qu'un début. C'est ça la prévention. Je crois que vous avez raison. C'est peut-être la meilleure des préventions. Monsieur le maire, je vous engage à des ateliers de philosophie dans vos écoles maternelles. Financez-les et je crois que ce sera le début d'une bonne prévention. En tout cas, merci à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada